Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer la plus belle villa d'Assini. Une des plus belles villas d'Assini, je devrais dire. Parce qu'ici, il y en a plusieurs autres qui sont toutes aussi belles que celles que je vais vous montrer. Si vous ne savez pas, c'est où Assini ? Assini, c'est une des cités balnéaires de la Côte d'Ivoire. Assini, c'est un peu notre Saint-Tropez. C'est la cité côtière où la guetse est ivoirienne, où les gens viennent en vacances pendant l'été, se relaxer, passer du bon temps. Et surtout, parfois, se reposer. Vous avez vu dans mes précédentes vidéos que j'étais très fatigué. Donc, j'ai décidé de venir à Assini pour me reposer avec la famille. Et quand on vient à Assini, forcément, la question de se loger se pose. Donc, forcément, il y a des hôtels. Il y a plein d'hôtels, il y a plein de loges, il y a plein de maisons d'hôtes qui sont ici. Donc, je suis resté dans plusieurs autres parce que j'ai l'habitude de venir régulièrement à Assini. Mais aujourd'hui, cette maison dans laquelle je vais rester est exceptionnelle. Pas seulement par son architecture, mais aussi par la personne qui l'a construite. Parce que c'est une entrepreneur locale, une entrepreneur africaine, qui a décidé aussi de venir s'implanter ici à Assini et de compter parmi toutes les villas que nous puissions voir ici. Parce qu'il faut comprendre qu'ici à Assini, la plupart des hôtels que vous voyez appartiennent souvent à des étrangers, à des occidentaux, à des non locaux. Et donc, du coup, quand il y a des personnes comme ça, africaines, qui décident de se lancer aussi dans le même business, de recevoir les gens ici, alors je pense que c'est à nous de les soutenir et le soutien passe par la poche. Donc, je vais vous montrer la villa dans laquelle je vais résider avec ma famille, avec ma femme et nos enfants. Et surtout, vous allez voir que franchement, il y a des gens qui font de belles choses ici. Donc, Maureen a très bien travaillé. Franchement, il n'y a quasiment rien à dire sur les villas qu'elle a mises en place. Donc là, elle a fini, elle a construit deux villas. Le but, c'est d'en construire plusieurs autres là et de faire une sorte d'espace où tout le monde pourra rester ici et profiter de plein de commodités. Donc là, elle a un concept spécial, c'est qu'elle donne des noms de villes très connues, balnéaires, de vacances à ces villas. Cette villa s'appelle Bali, pour ceux qui connaissent Bali en Indonésie. Et celle-là s'appelle Mykonos. C'est dans Mykonos que nous allons rester. Je vais vous montrer Mykonos et puis peut-être Bali après, on verra quoi. Et il y en a d'autres qui viendront là. Donc, allez venir, je vais vous faire découvrir cette villa. Et vous allez voir qu'il y a de belles choses qui se font. Et comme moi, vous me connaissez, il y a des choses belles. Je pense qu'il est important que nous puissions en parler. Regardez un peu le dépaysement. Je vous assure, les amis, cette villa est tout simplement magnifique. Donc, je vais vous faire un peu le tour. Regardez un peu la qualité de finition. Ça n'a rien à voir avec les villas qu'on a l'habitude de voir. Et beaucoup, beaucoup de carreaux qui ne donnent même pas envie de rester une seule minute. Ici, on n'a plus envie de partir. C'est un petit paradis sur Terre. Regardez les couleurs qu'elle a choisies. En fait, ces couleurs appellent Mykonos. Si vous connaissez Mykonos, ça se trouve en Grèce. Et c'est là-bas que plusieurs personnes partent passer leurs vacances. Eh bien, plus besoin de partir à Mykonos. Mykonos vient à vous, ici, à Abidjan. Donc, regardez un peu ce que Maureen a fait. Le choix des couleurs, le choix des articles, le choix du matériau ou des matériaux qu'elle utilisait pour construire cette villa est tout simplement magnifique. Regardez cette décoration avec les plumes. Je pense que ça, je peux m'en procurer aussi certaines. C'est très, très beau. Un petit cactus. Et regardez un peu comment c'est propre. Regardez les carreaux. Regardez vous-même les carreaux. Ça, ça nous change des carreaux multicolores qu'on a l'habitude de voir partout. Vous savez, moi, j'ai un problème avec les carreaux. Et quand je vois de beaux carreaux comme ça, les gars, je suis très content. Donc, ici, c'est une villa de deux chambres au salon. On a une chambre tout en bas. Et on a une autre chambre là-haut. Je vais vous montrer les chambres. Mais avant de vous montrer les chambres, on va visiter un des espaces les plus intéressants de cette villa que nous allons utiliser à Gougou avec les enfants. Eh bien, c'est la piscine. Dans la piscine, il y a un petit côté jacuzzi que vous pouvez voir là. Et là, vous avez une piscine où on va profiter. Et là-bas, regardez un peu les cactus ou les différentes plantes qui ont été mises. Il y a beaucoup de choses qu'elle a mises dans la villa. Je ne vais peut-être pas tout vous montrer. Mais en tout cas, vous pouvez voir un peu la beauté des endroits. Donc, on va voir les chambres pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez une première chambre. Regardez-moi ça. Regardez le sol. Regardez un peu les couleurs, les rideaux assortis au drap du lit. Vous avez juste un petit espace là-derrière dans lequel vous pouvez vous asseoir et discuter en famille ou entre amoureux. Regardez les serviettes qu'elle met à disposition. Vraiment, bravo, bravo à Maureen. Si vous voulez que j'interviewe Maureen et que je la fasse venir sur la chaîne pour qu'elle nous raconte son histoire entrepreneuriale et surtout d'où lui est venue cette idée de construire de si belles villas ici à Assigny et de se lancer surtout dans la location saisonnière. Dites-le moi dans les commentaires et on va se faire le plaisir de l'inviter, qu'elle vienne donner tout ça ici sur la chaîne. Donc là, nous allons vers la deuxième chambre. Regardez un peu les escaliers. Donc quand vous regardez, c'est le même carreau partout. Partout, dans toute la pièce. C'est ce qu'on demande. Toute la pièce est uniforme. C'est le même carreau partout. Rien à dire. Là, nous allons vers la deuxième chambre. Regardez la deuxième chambre. Et ça, ça vous rappelle un peu les vacances. Ce petit dessin qui est mis là. Dites-moi ce que vous pensez de cette vie là dans les commentaires. Les amis, j'aime bien les petits rappels, vous savez, de plage, coquillage, feuilles. Quelle amise. Regardez les lampes. C'est vraiment, c'est vraiment beau. C'est vraiment magnifique. C'est très beau. Moi, j'aime les belles choses. Vous savez, on peut être africain et faire de belles choses. Je parlais dans une précédente vidéo de l'insalubrité des africains. Ou de certains africains. Ce ne sont pas forcément tous, tous les africains qui sont insalubres. Mais en tout cas, il y a une bonne partie. On peut, en tant qu'africain, faire aussi de belles choses. Ok ? Faire des choses qui donnent envie d'être découverte. Et regardez un peu la douche. Non mais c'est ce genre de douche là qu'il nous faut davantage. Elle a mis le paquet dans cette ville-là. Les colombes de douche. Vous savez, chaque chose est à sa place. Les toilettes. Très, très propre. Vous savez, chaque chose est à sa place. Et le clou de la ville-là, c'est ce petit espace. Moi, j'aime beaucoup cet espace. S'asseoir là, discuter entre amoureux, en famille, tranquille, au clair de lune. Avec une vue sur l'endroit. Comme je disais, nous sommes seuls. La lagune se trouve juste là. Et puis, la mer se trouve de l'autre côté. Les enfants sont en train de jouer là-bas avec madame. Comment vous dire que, ici, vous n'avez pas de problème. Tout se passe bien. Et quoi dire de plus ? En tout cas, je tenais encore à féliciter Maureen pour ça. Pour cette belle villa et pour ce beau concept. Moi, vous savez, quand il y a des choses qui sont bien faites, je n'hésite pas à en parler sur ma chaîne. Je ne demande pas d'argent, rien du tout. Mais je pense qu'il faut davantage plébisciter les entrepreneurs locaux qui font de belles choses. Il faut qu'on arrive à se complémenter entre nous. Et c'est vraiment ce que je veux faire dans cette vidéo-là. Donc, bravo à Maureen. Bravo à tous ceux qui ont travaillé avec elle sur ce projet. Si vous êtes intéressé par cette villa, parce que forcément, elle amène en location saisonnière, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo. Je mettrai un lien qui vous emmènera sur son site où vous allez voir toutes les informations pour la villa. N'hésitez pas à la réserver. Ça peut être intéressant. Au lieu d'aller donner votre argent, je ne sais où, de venir mettre votre argent ici, dans une entreprise d'un entrepreneur, d'une entrepreneur africaine et locale. Et surtout que c'est très beau, c'est très convivial, c'est très familial. Vous savez, quand vous arrivez là, vous avez l'impression d'être à la maison. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien les Airbnb. Parce que quand j'arrive, je n'ai pas l'impression d'être dépaysé. J'ai l'impression d'être chez moi et de pouvoir avoir tout ce dont j'ai besoin à côté, comme des draps propres, des draps blancs. Moi, je suis un fan à des draps blancs et plein de trucs. Donc, voilà. Je voulais juste partager cela avec vous. Moi, je vais passer deux bons jours, je dirais trois, deux nuits, ici avec la famille. On va se reposer, on va prendre des nouvelles forces pour pouvoir attaquer après sur Abidjan. Bon allez les amis, je vous dis à très bientôt.